Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La vie n'a pas toujours été une comédie pour l'actrice que vous demeurez plus que jamais. Votre longévité, votre courage face à des épreuves que vous avez toujours surmontées sont des exemples de vie. Ce qui ne vous empêche pas dans votre nouveau livre de parler de la mort. Bonjour Marie-Christine Barraud. Bonjour Jacques. Alors effectivement, si tu savais c'est merveilleux, un titre merveilleux est un livre qui l'est chez Stock que vous publiez qui va servir de fil conducteur à ces clés d'une vie, puisque le principe des clés d'une vie c'est de raconter votre vie justement et que votre vie vous en parlez beaucoup dans ce livre. Alors le principe donc c'est de trouver des dates clés et il y en a une qui ne vous concerne pas directement mais qui est importante dans votre parcours, c'est le 15 mars 1945, c'est la sortie de ce film. Les enfants du paradis, car je crois que c'est votre premier choc au cinéma. Ah mais oui, mais justement, si ma grand-mère m'avait emmenée, j'habitais en banlieue avec ma grand-mère, banlieue village, très près de Paris, et j'allais jamais au cinéma, jamais j'avais été au cinéma et un jour elle nous a dit, mon frère et moi, bon allez, vous allez voir, vous allez voir. Elle nous a rien dit et on a vu les enfants du paradis. Alors premier choc parce que c'est vrai que c'est un grand film, sauf qu'à l'âge que j'avais, je devais avoir 7 ans, je n'étais pas assez fine critique pour me rendre compte, mais surtout je voyais mon oncle sur un grand écran et ça, ça m'a fasciné évidemment. Jean-Louis Barraud, votre oncle, qui est à l'origine d'ailleurs du projet des enfants du paradis, je crois que c'est à Nice en janvier 1943 qu'il a dit à Marcel Carnet et Prévert qu'il voulait faire quelque chose sur deux bureaux. Et ces parties de là, ils ont fait une enquête, ils sont allés beaucoup plus loin que deux bureaux en créant des personnages imaginaires. C'est un film, c'est un film, un chef-d'oeuvre. Ah c'est un film culte aujourd'hui. Et d'ailleurs il y a une partie qui a été tournée dans un théâtre parisien, les enfants du théâtre de Jazet. Le théâtre de Jazet. Ah c'est de Jazet, je croyais que c'était les bouffes parisiens. Ah oui, de Jazet, absolument. Et donc vous avez découvert que Jean-Louis Barraud, votre oncle, était acteur et ça a été presque un déclic pour vous Marie-Christine Barraud. Alors ça a été un déclic, oui, encore que je ne me rendais pas bien compte de ce que ça voulait dire être acteur à ce moment-là, mais le fait de le voir hors de la vie, sur un écran et jouant, parce qu'en plus il joue le même personnage, mais il est tantôt en mime, tantôt en personnage réel. Et tout ça est rentré dans ma tête. Je ne dis pas que ce soit vraiment à l'origine de ma vocation d'actrice, mais en tout cas ça y a participé un peu. Ça a contribué. Et c'est à l'époque où Jean-Louis Barraud, une troupe est vraiment au sommet de sa gloire et vous allez le voir au Théâtre Sarah Bernard, au Palais Royal, à l'Odéon, et vous allez découvrir les classiques et les contemporains en voyant la compagnie Jean-Louis Barraud. Oui, parce que c'était le seul théâtre où j'avais le droit d'aller. Ma mère ne laissait pas beaucoup sortir, le cinéma n'en parlant pas, pour elle c'était un lieu de perdition. Donc j'avais le droit d'aller au théâtre. Et fort heureusement, Jean-Louis Barraud et la troupe Barraud-Renaud montaient des pièces très diverses. Donc ça pouvait passer de Claudel à Fédo, en passant par Ionesco, à Nouille. Donc ça m'a permis d'avoir une petite culture théâtrale quand même. Et il y a des images d'ailleurs d'une répétition, d'une pièce de Jean-Louis Barraud, qui est la vie parisienne d'Offenbach, au bal tabarin, avant qu'il ne soit détruit, qui était un lieu de musicale parisien. Eh bien vous en savez plus que moi. C'est normal, vous êtes journaliste. Et puis il y a une pièce que vous avez vue, et curieusement que vous avez jouée, beaucoup plus tard, c'est la cerisée de Tchékov-Marie-Renaud. Il y a la cerisée, et il y a le partage de midi de Claudel. Ces deux pièces, c'était des phares pour moi. Je les ai vues monter par la troupe, et j'étais fascinée. Et je me disais que si je devenais comédienne, ce qui était vraiment mon souhait absolu, il fallait que je joue ces deux rôles-là, et je les ai joués. Donc voilà. Alors vous alliez déjeuner, je crois, chez Jean-Louis Barraud une fois par semaine, le mercredi ? Après la mort de mon père. C'est-à-dire, avant, j'y allais de façon très irrégulière, mais après la mort de mon père, qui est intervenu quand j'avais 14 ans, là Jean-Louis s'est tout d'un coup dit qu'il fallait qu'il ait un peu l'esprit de famille. Et donc on allait déjeuner avec mon frère tous les mercredis. Et il se trouve que quand vous lui avez parlé de votre vocation de comédienne, vous n'avez pas été très bien reçue. Ça a été la cata. La cata. Mais plus encore Madeleine Renaud que lui. Lui, peut-être, s'il avait été tout seul, il aurait bougonné un peu en disant « Mais t'es sûre, t'es sûre ? » Tandis qu'elle, elle a été définitive en disant « Mais tu n'as rien. » Lui aussi, il m'a dit « Tu n'as rien pour être actrice. » J'étais une petite adolescente, un peu boulotte, mais très intéressée par tout ce qui était littérature. D'ailleurs, c'est la littérature qui m'a amenée au théâtre. L'amour des mots et tout ce que j'apprenais à l'école. Mais non, ils n'ont pas été très coopératifs. Mais ça m'a donné une grande force, vous savez. Je pense même que c'est mieux d'avoir des contradictions comme ça. Parce que dans les familles où tout le monde est là à dire « Elle est géniale, il est génial », ça ne vous force pas à aller fort. Tandis que là, je me suis dit « Ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Je crois que Madeleine Renaud vous a dit que votre métier idéal serait étalagiste dans un grand magasin. Elle avait rencontré une étalagiste, une femme qui était étalagiste. Elle qui ne s'occupait jamais de ces choses-là, elle avait appelé ma mère en disant « Ah, je t'assure, ça serait un très joli métier pour Marie-Christine. » Vous pensez-y ? Je n'avais pas du tout envie d'être étalagiste. Non, non, mais rien ne m'a dissuadé. J'étais, comme on dit en anglais, « One track mind ». Il n'y avait que ça. Exactement. Et pourtant, Jean-Louis Barraud, vous avez vu, je crois, au cours du Pont-Loup, dans l'annonce faite à Marie de Paul Claudette. Alors, tant que c'était amateur, là, à l'époque, c'était monté par les religieuses. On n'était que des filles, puisque c'était une école de filles. Il avait été très impressionné par cette représentation de l'annonce faite à Marie de Claudette. Il avait même dit que c'était comme ça qu'il fallait le jouer. Mais je crois qu'il était impressionné, justement, parce qu'on était des amateurs. Plus que des amateurs, on avait 15 ans. Et il n'avait pas du tout vu poindre derrière mon idée finale, qui était vraiment d'en faire un métier. Et Claudette, il doit beaucoup au théâtre à Jean-Louis Barraud. C'est vraiment lui qui l'a lancé. Ah ben oui, Jean-Louis. Vraiment, c'est lui qui a monté toutes les premières pièces de Claudette, mais qui les a montées en plus dans des grands théâtres. Avant, ça se jouait un peu en catimidique, comme ça. Et je crois qu'il a monté, notamment le soulier de satin, en 1943. Pendant l'occupation. Il y avait le couvre-feu, donc ça a commencé à 17h, ça finissait à 22h. Et il y a ce mot de Jean Cocteau qui, le lendemain, a dit « Heureusement, il n'y avait pas la paire ». Heureusement, il n'y avait pas la paire. Et puis je crois que les gens venaient avec des couvertures parce qu'il faisait très très froid dans le théâtre et ils avaient froid. Alors, il y a quelqu'un qui a cru en vous. C'est une voyante, je crois, qui faisait partie de vos amis. Ce n'est pas mes amis, c'était l'ami de ma grand-mère. Ma grand-mère était un personnage assez étonnant. Elle a été élevée en Algérie. Sa famille, ils étaient des pieds noirs. Et elle croyait beaucoup au diable, à des forces occultes, comme ça. Et à côté de la maison où on habitait, il y avait un petit salon de coiffure. Et la coiffeuse, en plus d'être coiffeuse, était voyante. Et elle avait décidé que j'aurais... Elle avait dit « Elle aura la toison d'or ». Ma grand-mère avait pris ça très au sérieux en disant « Tu verras, tu vas avoir un destin exceptionnel ». Moi, je ne voyais pas trop ce que c'était que la toison d'or. Mais bon, ma grand-mère m'encouragait. La toison d'or, au départ, c'est une référence à la mythologie grecque. Oui, bien sûr. Mais je ne voyais pas en quoi ça pouvait me propulser dans ma vie personnelle. Et vous ne voyez pas plus aujourd'hui ce que ça aurait pu apporter. Et celui à qui vous devez aussi beaucoup, je crois, Marie-Christine Barraud, c'est René Simon, qui vraiment vous a pris sous sa coupe dans son cours. Je l'ai adoré, René Simon. Ce n'est pas du tout dans ce cours que j'aurais dû aller parce que c'était un cours qui était beaucoup plus branché sur le cinéma. Quand je suis arrivée, j'étais avec des camarades qui étaient toutes absolument ravissantes, bien maquillées, bien coiffées, avec des souliers à talons. Moi, j'arrivais avec mon uniforme du cours du Panlou, souliers plats et jubes bleu marine. Mais René Simon, il a tout de suite cru en moi. Quand je lui ai dit que c'était moi qui payais mes cours et qu'il fallait que je travaille pour les payer, il m'a dit « On en reparlera plus tard ». Il ne m'a jamais fait payer les cours alors qu'il était quand même assez près de ses sous et que quand il ne croyait pas aux élèves, le premier, s'ils n'avaient pas payé, ils étaient virés. Et puis surtout, quand je suis rentré l'année d'après au conservatoire, il m'a pris dans sa classe. Et donc, j'ai été... Je lui dois beaucoup parce qu'il était un très bon professeur et surtout, il nous donnait une vision du théâtre assez spirituelle qui me plaisait beaucoup. Vraiment, il m'a marquée. Oui, et en plus, c'était sa vraie vocation à l'enseignement. Je crois qu'il a débuté René Simon à la comédie française, il a joué la VAR et il a abandonné deux ans plus tard pour faire uniquement de l'enseignement. Mais il était gueule cassé. Il a été à la guerre de 1914, il avait été gueule cassé donc il a fallu qu'il réapprenne à parler et à avoir une belle diction et tout et du coup, ça lui a donné le goût de l'enseignement. Et Pagnon a dit à propos de lui, il a sacrifié sa propre gloire pour celle des autres. Oui, oui. Mais ça se sentait. Mais il était fait pour l'enseignement aussi parce qu'il était un pédagogue extraordinaire. Et vous êtes aussi, Marie-Christine Barraud, la pionnière des théâtres décentralisés puisque je crois que vous avez débuté au Théâtre de la Commune qui venait d'être créé avec Andorra en 1965. On a créé le théâtre. J'ai débuté, je débutais, le théâtre débutait puisque c'était le premier spectacle qu'on répétait dans les gravats. Et c'était avec Gabriel Garand qui a été là aussi mon maître, un ange d'une pureté, un homme d'une pureté qui n'a jamais dévié de sa trajectoire par rapport à ce à quoi il croyait dans le théâtre. Je ne l'ai jamais lâché. On ne s'est jamais lâché la main jusqu'à sa mort l'année dernière qui a été un très grand chagrin pour moi. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir débuté avec des gens comme lui. Et en plus, le théâtre de la Commune d'Aubervilliers était le premier théâtre de la décentralisation parisienne. Il y avait eu des maisons de la culture en province, mais rien en région parisienne. Donc c'était vraiment une nouveauté, une grande nouveauté. Et il avait au départ créé un gymnase, enfin un spectacle dans un gymnase en 61. Et le maire de la ville, qui était Jacques Ralit, communiste, avait soutenu ce projet. Et c'est comme ça que le théâtre d'Aubervilliers a été créé. Jacques Ralit était attaché, adjoint à la culture à Aubervilliers. Il s'est battu pour qu'il y ait un théâtre. Lui non plus, je ne l'ai jamais lâché. On s'est toujours vu. Et il s'est battu parce qu'à l'époque, il y avait deux projets, le théâtre et la piscine. Et il a toujours dit, d'abord le théâtre, on fera la piscine après. Et c'est comme ça que c'est né. Et puis Jean-Louis Barraud, il s'est quand même rattrapé parce que je crois que dans Le silence et le mensonge de Nathalie Sarraute, à l'Odéon, il vous a distribué. Il m'a distribué. Ce qui m'a fait, bon, ce n'est pas la peine de raconter ça à la radio, il m'avait distribué dans une pièce de Shakespeare, il m'avait fait un contrat. Au bout de deux jours de répétition, dans lequel j'avais anonné même pas trois mots, au bout de deux jours, au tableau de service, il y avait marqué que le rôle serait dorénavant joué par une autre actrice. Donc, comme il m'avait fait un contrat pour l'année, après il fallait qu'il m'utilise. Alors effectivement, j'ai fait la création du silence et du mensonge de Nathalie Sarraute, dans lequel j'avais un petit rôle, mais j'étais sur scène. Et puis j'ai fait deux, trois choses comme ça avec eux. Puis je suis partie et c'était très bien comme ça. Je n'avais rien à faire avec eux. Voilà. Et vous avez fait beaucoup d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 19 novembre 1975. A tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Christine Barraud. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-Christine Barraud. Il y a la comédienne, il y a la romancière, l'écrivain. Et si tu savais, c'est merveilleux chez Stock. C'est un livre justement merveilleux qu'on va évoquer tout à l'heure, mais qu'on évoque au fil de l'émission, puisqu'il y a plein d'anecdotes qu'on retrouve dans ce livre et que nous évoquons au fil des dates. 19 novembre 1975. Vous ne pouvez pas avoir oublié cette date, c'est la sortie de ce film. Attention ! Concentrez-vous, pendant deux minutes ? Ça va être assez compliqué. Cousin, cousine qui a changé votre vie ? Ah, enfin ça a changé mon image ? Oui. Ça a changé, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis devenue une actrice dans un film à succès. J'ai eu une nomination comme meilleure actrice aux Oscars, ce qui était quand même assez rare à l'époque. Ça reste assez rare d'ailleurs. Et j'ai été connue quasiment dans le monde entier puisque le film a fait le tour du monde. Alors, dans ce film, vous êtes une jeune femme bafouée par son mari qui finit pas à faire comme lui, justement. Et c'est vrai que c'est une époque ou ce genre de choses. Et c'était pas courant, surtout aux Etats-Unis où le film a eu du succès. Le film a eu un succès incroyable aux Etats-Unis puisqu'ils en ont même fait un remake qui était totalement ridicule parce qu'il ne gardait absolument pas l'esprit du film et qui n'a pas du tout marché d'ailleurs aux Etats-Unis. Parce que le film, nous on ne se rendait pas compte. On se rendait compte. En tournant, on trouvait que c'était une jolie histoire, bien tournée. Jean-Jacques Taquella est un très grand scénariste et très bon metteur en scène. Et en fait, c'est un film sur la liberté des femmes, sur la société qui était en train de changer. Mais une liberté joyeuse. Et cette femme, Marthe, qui était effectivement bafouée par son mari et malheureuse et qui avait une vie conjugale, je peux me permettre de dire, de merde, et bien tout d'un coup, elle prenait son essor, elle tombait amoureuse et elle n'avait aucun sentiment de culpabilité. Ce qui est bien fait pour me plaire. Parce que la culpabilité, ce n'est pas mon truc. Et donc, c'est ça, c'était une vraie joie. Je me souviens que quand on a présenté le film en Espagne au Festival de Saint-Sébastien, qui était quand même beaucoup plus collémenté encore l'Espagne à l'époque que la France, on sentait les hommes qui avaient du mal à avaler leur salive. Parce que quand je reviens d'avoir passé le week-end avec mon amant, Victor Salou, Victor Lanoue, et que j'arrive et qu'il y a Guy Marchand qui est là, qui a passé le week-end entier à dire, ma femme est partie et tout, je lui dis, toi, tais-toi, si tu dis un mot, je m'en vais, tu ne me reverras plus. Vraiment, c'était une espèce de jouissance de la liberté absolument magnifique et je pense que c'est une des raisons du succès du film. Oui, et pourtant, aux Etats-Unis, il y avait un côté prude encore qui était très particulier. C'est pour ça qu'ils ont raté leur film. Isabella Rossellini qui jouait le même rôle que moi, elle allait voir l'instituteur de son fils en disant, il a des problèmes en ce moment à l'école parce que vous savez, nous avons des problèmes conjugaux avec mon mari. C'est exactement le contraire de l'esprit du film. Et effectivement, ça a changé votre image de jeune fille rangée des premiers films, notamment de Romère. Après Manu Chemaude de Romère où j'étais à l'église en train de réciter la messe, effectivement, il a fallu faire un petit saut parce que moi, c'était un peu pénible parce que Dieu sait que je suis fière de Manu Chemaude, c'est un film génial. Mais on disait, quand il y avait un baiser, je ne parle même pas d'une scène de sexe dans un lit, mais un baiser, on disait, non, ce n'est pas pour Marie-Christine Barraud, elle ne le fera jamais. Autre corde à mon arc que la messe. Et d'ailleurs, pour le montrer encore un peu plus, je crois que vous avez posé dans Lui, qui était à l'époque le magazine dirigé par Jacques Lanzmann. Eh bien, justement. Je m'étais dit, j'avais fait ce raisonnement. Je m'étais dit, il y avait un photographe qui m'avait dit, tu sais, tu devrais faire des photos pour lui. Il trouvait que ça allait... Et j'avais dit, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'était soft. Très, très soft. Même mon fils, il avait regardé ça. Ça faisait photo de vacances à la plage. Mais quand même, c'était une autre image que la messe. Exactement. Et Jacques Lanzmann, à l'époque, dirigeait le journal Lui et écrivait pour rire les premières chansons de Dutronc sans imaginer que ce serait des succès. C'est assez étonnant. Alors, il se trouve aussi que ce film, je crois que c'est l'un des montages les plus rapides de l'histoire. En quelques semaines, ça a été décidé grâce à votre mari de l'époque, Daniel Toscan Duplantier. Alors là, oui, parce que j'allais le quitter. J'étais en train de vouloir le quitter. Et il le savait. Et quand Jean-Charles Takella est arrivé avec le scénario de Manuichemot, de Cousin Cousine, Toscan, qui était à ce moment-là, qui venait de rentrer chez Gaumont, lui a dit « Mais vous voulez tourner avec Marie-Castine ? Très bien. Et vous voulez tourner quand ? » Takella a dit « Je ne sais pas, à l'automne. » Il a dit « Non, 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 il faut tourner pendant l'été. » Parce que c'est évidemment pendant l'été que j'avais pensé que j'allais déménager parce que les enfants étaient en vacances et tout ça. Donc, effectivement, tout s'est précipité. Mais après, le film a eu un tel succès et du coup, ça m'a donné vraiment une assise qui a fait que j'ai pu vraiment déménager et rentrer dans une autre vie. David Toscan du Plantier a fait de la pub pendant des années, a été un directeur de Gaumont, un producteur énorme. Moi, je croisais souvent, je l'interviewais souvent parce qu'il avait toujours des choses à dire. Et dans ses ancêtres, par son arrière-grand-père, il descend de Pierre-Alexis Ponson-Lutera et le créateur de Rock'enbol. Oui, il en riait beaucoup de ça. C'est pas bon ? Oui, parce que quand il m'avait annoncé ça, j'ai dit, je ne connaissais pas vraiment Ponson-Luteraï, mais à partir de là, on a fait comme si c'était notre arrière-grand-père. Oui, ça fait sérieux. Et puis, je crois que vous l'avez raconté dans un livre, vous l'avez connu, je crois qu'il a sonné un jour à votre porte en arrivant de Chambéry. Non, mais il a sonné surtout qu'il s'est retrouvé avec mon frère au lycée, il s'est assis à côté de mon frère, il avait 14 ans et moi j'en avais 11 et il est devenu tout de suite parce que mon frère lui a dit, il a dit, comment tu t'appelles ? Mon frère a dit, je m'appelle Alain Barreau et il a dit, ah, il avait vu Les Infants du Paradis et tous les films de Jean-Louis Barreau à Chambéry, il était déjà très féru de cinéma et il a dit, ah mais c'est drôle, il y a un acteur qui s'appelle comme ça. Mon frère a dit, bah oui, c'est mon oncle et à partir de là, il est rentré dans la famille, il nous a pu lâcher jusqu'à m'épouser. Voilà, et il a même fait, il a mis en scène Cyrano dans des soirées privées, c'est quand même assez rare, avec vous dans le monde. J'ai joué Roxane, elle a été mon premier metteur en scène. Mais les soirées privées, c'était en famille, on jouait ? Dans le salon de la familiale et puis chaque acteur, on a été jouer dans le salon de chaque acteur avec les parents qui poussaient les meubles pour qu'on puisse jouer là. C'était très enfantin, mais enfin, on a joué la pièce quand même. Et Roxane, justement, c'est lié à une autre chanson célèbre. Roxane, you don't have to find l'un des plus grands succès du groupe Police, Roxane. Elle s'appelle Roxane ? Eh oui, parce que Sting l'a écrite après avoir vu une vieille affiche de Cyrano de Bergerac dans un hôtel. Et c'est devenu un succès mondial. Ah, c'est drôle. C'est fou, hein ? Je n'en ai pas du tout. Alors, avec Daniel Toscane du Plantier, vous avez eu deux enfants et je pense que ces deux enfants, c'est vraiment la démonstration de l'amour pour vous. Moi, j'ai sui née avec la maternité. Vraiment, j'ai eu mon fils, j'avais pas tout à fait 21 ans et vraiment, le jour où j'ai su que j'étais enceinte et le jour où je l'ai mis au monde, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'enfin, j'étais une personne. Ça m'a donné une identité. Ça ne veut pas dire que je ne suis que mère. D'ailleurs, je suis une mère pas meilleure que les autres. Mais je fais de mon mieux. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est surtout que ça m'a fait naître à moi-même. Jusque-là, j'arrête pas de dire que j'étais en kit. On me dit ça veut dire quoi en kit ? Je dis vous avez jamais acheté un meuble chez Ikea et reçu le meuble dans un gros paquet et cherché la vis qui va avec le clou et tout et pendant des heures. Eh bien, c'est un peu ça moi. J'étais un peu en morceaux. Il fallait que je mette tous les morceaux en même temps. Oui, et puis vous étiez spécialisé dans les secondes rôles. D'ailleurs, Daniel Duplantier vous le reprochait. Non, non, je n'ai jamais été. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait de second rôle. Mais je faisais des choses. Oui, il me reprochait. Il disait t'as le même âge que Catherine Deneuve. Elle a déjà eu la couverture de match. Ça ne veut pas dire que j'avais des rôles moins intéressants mais ça veut dire que j'étais moins médiatisé et ça me semblait être une secondaire d'être médiatisé. Il fallait d'abord se prouver qu'on était un bon acteur et voilà. Donc, oui, il était très dur avec moi. Mais enfin, il reconnaissait quand même que je faisais mon chemin. Oui, et puis en plus, médiatiser c'est bien mais la longévité de votre carrière a prouvé que vous aviez raison de travailler comme ça. Oui, de toute façon, il ne faut pas essayer de faire la carrière du voisin. C'est très important dans ce métier. c'est d'être soi-même et d'arriver au bout en étant toujours soi-même. Et à cette époque, je crois, Marie-Hercine Barraud, il y a quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu. C'est Claude Santelli, réalisateur de télévision qui a été un homme exceptionnel. Exceptionnel et on a eu une relation exceptionnelle et on a fait des choses magnifiques ensemble. En fait, il a été un des pionni de la télévision avec le théâtre de la jeunesse. Il a créé beaucoup de séries et ce qu'on ne sait pas c'est qu'il a vécu jeune dans le même immeuble que Michel Rocard et il l'aidait et de bonnes notes à l'école. C'est vrai ? Vous en savez les choses. Et c'est vrai que la complicité même avec Toscan Duplantier est restée puisque je crois qu'il y a eu un festival du film à Marrakech qu'il a créé et vous l'avez présidé. J'avais présidé le court-métrage, la section court-métrage mais je suis toujours restée. Vous imaginez que quelqu'un qu'on a connu à 11 ans avec qui on a partagé toute son adolescence, avec qui on s'est marié, avec qui on a fait deux enfants, avec qui on a sept petits-enfants en commun. Malheureusement, il est mort avant de voir les derniers. C'était la famille. Quoi qu'il arrive, on n'était peut-être plus marié-femme mais on faisait partie de la même famille. C'est-à-dire que vous êtes aussi une grande fidèle en amitié et en complicité ? C'est-à-dire que je suis surtout très intéressée du fait de rester fidèle à soi-même. Et rester fidèle à soi-même, ce n'est pas de faire des frontières, de se dire « Ah, j'ai aimé cet homme mais c'est fini ! » Ce n'est pas vrai. On laisse la relation qu'on a eue avec quelqu'un, même si elle est terminée. Elle vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. On ne peut pas la renier. Et ça, ça m'intéresse beaucoup cette continuité. Et la continuité, elle s'est poursuivie avec une autre date le 14 avril 1988. A tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Christine Barraud. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Marie-Christine Barraud. Si tu savais, c'est merveilleux chez Stock, un livre dont on va reparler, un livre plein d'anecdotes. On en évoque certaines dans cette émission, dans ces dates. Et il y en a une qui est importante, vous ne l'avez pas oublié, c'est le 14 avril 1988, bien entendu. C'est le 7e festival de Cognac du film Policier. Vous êtes là, il a été créé par Lionel Chouchant et André Halimi. On y vient beaucoup pour les dîners, pour le Cognac. Et puis un soir, vous vous retrouvez à une table où il y a André Bercoff d'ailleurs et un certain Roger Vadim. Oui, ça c'est inoubliable. Cela dit, c'est pas... C'est extraordinaire ce qui s'est passé. J'ai du mal à le décrire parce qu'il y avait comme une espèce d'évidence comme ça. On s'est... Nos regards se sont croisés et ne se sont plus jamais lâchés où qu'il aille. Alors, il ne s'est rien passé pour être précis. Il ne s'est rien passé pendant le festival de Cognac sauf que je lui ai proposé de partir ensemble à la fin parce que j'allais jouer... Je rejoignais ma troupe de théâtre. On allait jouer une pièce de O'Neill à Agen. Et finalement, il m'a emmenée là-bas. Et on peut dire pratiquement qu'on ne s'est plus jamais quitté. Mais c'est étonnant, vous ne l'aviez jamais croisé auparavant ? Jamais. Mais alors, jamais. Alors, c'est drôle parce que j'avais tourné un film aux Etats-Unis. J'avais tourné un film américain avec John Voight et toute la partie studio était à Los Angeles et le scénariste avec qui, entre parenthèses, j'avais une petite idylle, une jolie idylle, il était très très ami avec une jeune femme qui s'appelait Anne Biedermann et Anne Biedermann à ce moment-là vivait avec Vadim. Et alors, ce David Selzer ne m'arrêtait pas de me dire il faut qu'on fasse un petit dîner avec Anne Biedermann et Vadim en plus comme ça vous serez entre français et tout. Et je me suis toujours demandé on ne l'a jamais fait. On en a reparlé souvent avec Vadim après parce qu'il en parlait lui-même avec Anne Biedermann et avec David Selzer. Heureusement que ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé. C'était plusieurs années avant qu'on se rencontre. Est-ce qu'on serait tombé amoureux à ce moment-là ? Est-ce qu'on aurait été encombré par nos histoires du moment ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est drôle. On y pensait souvent. En tout cas, Roger Vadim, il faut le savoir, il est arrivé d'Ukraine avec sa famille. D'Ukraine, on en parle beaucoup. Il s'est fait naturel des Français. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que pendant la guerre, il gérait une auberge dans les Alpes françaises où il a sauvé des Juifs. C'est sa mère qui gérait l'auberge. Il était gamin, lui. Oui, bien sûr, elle a sauvé énormément de Juifs. Bien sûr. Il faisait passer, mais même Vadim qui était encore camin, il faisait passer la frontière. Exactement. Après, il avait une réputation de séducteur, Brigitte Bardot, Gene Fonda et beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'a priori, ça ne serait pas dû vous attirer. Je n'ai pas peur des séducteurs. Je trouve qu'il vaut mieux un séducteur que quelqu'un de moche qui ne plaît à personne. Et j'ai surtout découvert le vrai Vadim qui était un homme amoureux des femmes et de la liberté des femmes. Et je ne me suis jamais sentie un objet dans ses mains, mais jamais. Jamais, jamais. D'ailleurs, je vais vous dire, sa mère, qui était une femme exceptionnelle, alors elle vraiment, c'était féministe avant l'heure. Et quelques mois après que j'ai rencontré et que je vive avec Vadim, elle m'a dit « Ma petite fille, je te remercie, tu m'as rendu mon fils. » Ah bon ? Elle pensait vraiment que la vraie personnalité de son fils avait toujours été un peu perdue dans des choses trop visibles, trop, justement, de libertinage. Et puis toutes ces femmes, on disait « c'est un homme à femme ». C'est un homme à femme parce qu'il cherchait l'amour parfait et il ne le trouvait pas. Donc il pensait du... C'est plutôt les femmes qui quittaient que lui. Il faut mettre les choses à leur place. Et dès qu'on s'est rencontrés, j'ai vu à quel point c'était un homme d'une fidélité et surtout d'une attention. Et d'ailleurs, on se connaissait depuis quatre jours et il m'a dit « Moi, quand j'aime une femme, je veux tout partager avec elle. » J'étais paniquée. Je me suis dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Moi, je croyais plus à l'amour fou qu'à la conjugalité. La conjugalité, je n'y crois pas trop. Et donc, je me suis dit « Qu'est-ce que ça va donner ? » Et ça a donné 12 ans d'amour fou. Oui. Et moi, je me souviens des interviews que je faisais avec lui. Il avait une pudeur, une discrétion extraordinaire, Roger Vadim. C'était un homme bon, attentionné, délicat. Enfin, il a eu du succès trop tôt. Il a eu tout de suite un succès fou. Puis, Brigitte Bardot, tout ça, Catherine Deneuve, Jane Fonda. Je veux dire, il y avait... Ça donnait de lui une image qui n'était peut-être pas fausse, mais qui était très superficielle par rapport à sa profondeur. Et vous racontez dans ce livre, « Si tu savais, c'est merveilleux », Marie-Christine Barraud, qu'il y avait un côté féminin en lui que vous avez découvert. J'avais lu un jour une interview dans un journal féminin dans lequel il disait qu'il aimait beaucoup être père et qu'il s'occupait beaucoup de ses filles et de ses enfants. Mais il se trouve que c'est plutôt les filles qu'il a élevées parce que les garçons étaient plus tenus par leur mère. Et il disait d'ailleurs « Je dois avoir un drôle de rapport avec mes filles » parce que souvent, ça leur arrive de m'appeler « maman ». Et moi, je disais « Un homme qui ose dire dans un journal féminin que ses filles l'appellent « maman », il faut qu'il soit très à l'aise avec sa virilité. » Et ça m'était resté. À l'époque, je ne savais pas que je le rencontrerais un jour. Et j'ai eu la preuve de ce que je dis parce que très souvent, comme ses filles habitent en Amérique, elle lui souhaitait la fête des mères. Il recevait des petits mots d'amour pour la fête des mères qui n'étaient pas le même jour qu'en France. Donc, à chaque fois, c'était une surprise. « Tiens, Vanessa m'a envoyé un petit mot pour la fête des mères. » Et vous l'avez découvert, mais il vous a aussi découvert parce que dans son esprit, avant de vous connaître, Marie-Céline Barraud, vous étiez une intellectuelle, une femme très sage. Oui. Après, il m'appelait la gourgandine. J'adore ça, la gourgandine. Ah oui, non, il m'a découvert aussi. Oui, oui, on s'est découvert. Et puis, vous avez vécu avec lui pleinement, y compris votre amour de la cuisine parce que je sais que ça a toujours été quelque chose de très important. Ah oui, mais c'est lui qui faisait la cuisine. Pendant 12 ans, j'ai vécu avec quelqu'un qui me faisait la cuisine divinement. J'ai désappris presque à faire la cuisine, sauf qu'il ne faisait pas les desserts. Moi, j'aimais bien faire les desserts. Mais c'était génial, cette phrase, vous savez, assassine, qu'entendent énormément de femmes tous les jours. « Ma chérie, à quelle heure on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? » Moi, c'était le contraire. « Que veux-tu manger ? » Et à quelle heure veux-tu manger pour que ça soit prêt quand tu arrives ? Le rêve absolu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de pubs sur les régimes et là aussi, vous avez été une pionnière, Marie-Christine Barreau. Ah oui, une pionnière, oui. J'ai fait, comment ça s'appelait ? Slim Face. Slim Face, oui. J'ai fait la pub pour Slim Face. Ça m'avait beaucoup amusé de penser qu'après tous ces régimes que j'avais faits dans ma vie, pour la première fois, j'étais payée pour m'aigrir. Ça m'avait donné du courage. Et là aussi, beaucoup d'autres vous ont suivi et font de la pub pour les régimes aujourd'hui. Moi, je n'y crois plus aux régimes aujourd'hui. Je peux vous dire que je n'en fais plus. Et vous êtes bien comme ça. C'est très bien. Alors, il vous a aussi écrit des centaines de mots d'amour que vous avez conservés. Ah, c'est des armoires pleines. Mais alors, il ne mettait pas les dates. Alors, je ne peux pas les ranger, mais elles sont pleines, pleines, pleines d'amour. Souvent, il traînait le soir. Moi, je partais me coucher et il me disait « Oui, oui, je te rejoins. » Et puis, au petit matin, j'avais une lettre d'amour sur ma table de nuit. Il m'était toujours dans une enveloppe avec un timbre. Je disais « Oh là là, mais le timbre ! » Il me disait « Ah non, s'il n'y a pas de timbre, ce n'est pas une vraie lettre. » Il y avait le timbre. C'est son côté timbré, justement. Et alors, il a aussi, on le sait peu, écrit des chansons et un jour, plusieurs fois, vous avez lu des textes sur scène. Non, mais je les ai chantées sur toutes les chansons. J'ai fait un dix et puis, j'ai fait un spectacle. On a tourné dans énormément d'endroits. J'ai beaucoup, beaucoup fait ce spectacle. Eh oui, écoutez. « L'homme rêvait. » Et Dieu créa la femme était né. Le fait d'hiver n'avait servi que de support au scénario comme l'échafaudage d'une maison que l'on enlève. Un extrait où vous racontez, vous lisez du Vadim sur scène. C'est un extrait qu'on a trouvé sur Internet. C'est vous qui dites ça. J'ai pas entendu. « Et Dieu créa la femme. » Ah oui, non, mais les chansons qui m'ont écrit, c'est des vraies chansons que je chantais avec un pianiste. Mais c'était pas parlé, c'était chanté. Non, non, je sais. Malheureusement, c'était l'extrait et sur l'INA on le trouve rarement, hélas. Je sais pas du tout ce que c'était. Là, c'est un extrait d'un spectacle que vous avez donné où vous lisez des textes. Ah bon, ça, j'ai fait beaucoup de spectacles où je lis des textes. Beaucoup. Et puis, malheureusement, il vous a quitté trop vite d'une grave maladie et d'une maladie rare. Et ce qui est étonnant, c'est que ce jour-là, vous deviez refaire votre passeport, Marie-Christine Barraud, le 11 février. Alors, c'est pas tout à fait ça. Trois ans après sa mort, le 11 février, j'avais un rendez-vous d'abord avec des producteurs dans un restaurant et le matin, j'avais fait refaire mon passeport et ma carte d'identité. Donc, j'allais aller chercher à la préfecture de police. Et il se trouve que ma carte d'identité, elle était mais tellement lointaine. Sur cette carte d'identité, j'étais encore Madame Toscan Duplant, entre-temps, j'avais vécu pendant 10 ans avec Michel Boiron. Enfin, c'était vraiment une épave. Et ce même jour, donc, je me retrouve avec mon passeport et ma carte d'identité au nom de Pléniannikov, qui est le nom de Vadim. C'était la date anniversaire de la mort de Vadim trois ans après. Incroyable. Et ce jour-là, Daniel Toscan Duplantier est mort. C'est d'ailleurs mon premier mari est mort le même jour, trois ans après. Et vous pensez, vous êtes convaincu que Roger Duplant est avec vous aujourd'hui, Frédéric Stine Barraud ? Pas que lui. Lui, bien sûr, en tête de pont. Mais je vis beaucoup avec l'idée que tous ces gens que j'ai aimés et qui sont morts, c'est donc le sujet vraiment du livre, non seulement ils sont là, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Les morts nous tiennent la main, les morts nous poussent à aller plus loin et à ne pas perdre le fil de la vie, la force de la vie, l'énergie de la vie et la joie de la vie. Vraiment, pour moi, ce sont des liens extrêmement forts qui perdurent. Oui, et certains le ressentent par des signes, quelquefois. C'est pas du tout mon truc, ça. C'est vraiment quelque chose ? Non, c'est pas les signes, c'est vraiment au niveau de l'âme, c'est entre eux et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. L'âme est vivante en quelque sorte. L'âme est vivante. Oui, on dit, il a rendu l'âme, je ne sais pas pourquoi cette expression est arrivée jusqu'à nous, parce que quelqu'un qui meurt, il ne rend pas l'âme, il rend son corps. Le corps, il va là, le corps va se détruire, mais l'âme, non, l'âme, elle perdure. C'est la chanson de Trenel longtemps, longtemps après que les poètes aient disparu, leur âme légère coûte encore enlévée. Les poètes encore mieux que les autres, mais tout le monde a cette âme qui continue et surtout qui reste reliée à ceux qui les ont aimés, avec qui ils ont vécu. Alors, parmi les metteurs en scène avec qui vous avez travaillé, il y en a un qui est très célèbre et qui vous a repéré et vous avez tourné dans un film dont voici la bande originale. Stardust Memory de Woody Allen. C'est d'ailleurs la première fois qu'il utilise d'anciens enregistrements de jazz en guise de trame musicale et ça s'inspire ce film de 8,5 de Fellini, un film en noir et blanc avec un clin d'œil à Fellini et vous vous êtes retrouvée dans cette aventure. Woody Allen est très portée sur le cinéma européen. Fellini, Bergman dans un de ses films enfin très portée il est très européen Woody Allen il est très juif new-yorkais mais il est très européen dans son esprit et effectivement mais ça c'est Cousin Cousine qui m'a amené à Woody Allen parce que Cousin Cousine s'est joué pendant presque deux ans dans un des meilleurs cinémas du centre de New York et avec une queue invraisemblable qui ne désemplissait pas et Woody Allen avait évidemment vu le film et aimé beaucoup et m'avait repéré et quand il a écrit ce rôle d'européenne et donc de française dans le film il a eu envie de le faire avec moi. Il est venu vous voir à Paris ? Il est venu à Paris pas forcément que pour me voir mais c'est là que je l'ai vu je suis restée au Plaza Athénée je suis restée une demi-heure avec lui et au bout d'une demi-heure on s'est dit au revoir je me suis dit bon c'est une rencontre comme ça puis quelques semaines après mon agent m'a dit bon alors pour le contrat vous venez de signer quand ? J'ai dit mais quel contrat ? de Woody Allen je fais ah bon ? je fais le film de Woody Allen ? j'avais même pas eu de scénario rien parce que Woody Allen il donne pas de scénario mais il a eu pitié de moi quand même il m'a vaguement envoyé un scénario qui correspond de très très loin au film parce que lui il fait les films au fur et à mesure il réécrit les scènes enfin c'est une façon de travailler assez amusante et vous avez vu votre période américaine vous auriez pu rester aux Etats-Unis ? pas vraiment parce que moi sans théâtre je suis perdue sans théâtre comme actrice et même comme spectatrice mon anglais n'était pas suffisant pour faire une carrière vraiment d'américaine et être la petite actrice française à qui on donne des petits rôles comme ça un peu un peu tout tellement vue d'avance la petite française la petite parisienne ça m'aurait pas intéressé artistiquement ça m'aurait pas intéressé et puis je suis pas sûr que j'étais capable de vivre aux Etats-Unis j'adore New York mais au bout de quelques semaines à New York je me dis ça serait bien d'aller voir un peu la France j'aurais eu un manque de racines écoutez nous on va combler le manque en général avec ce livre qu'on va évoquer à la date du 19 avril 2023 à tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Christine Barreau Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Marie-Christine Barreau donc le 19 avril 2023 est sorti ce livre si tu savais c'est merveilleux c'est stock alors le titre n'est pas là par hasard c'est justement lié à votre vie et à vos jeunes années c'est lié cette phrase a été prononcée par ma grand-mère paternelle en mourant ce sont ses dernières paroles moi je ne l'ai pas connue cette grand-mère là c'est ma grand-mère maternelle qui m'a élevé mais cette grand-mère paternelle l'aimante dans les bras de son fils Jean-Louis Barreau mon oncle et elle a prononcé ces mots là en mourant et Jean-Louis me l'a raconté je l'ai retrouvé dans certains de ses livres et tout et c'est comme une ligne de mire pour moi arriver à mourir en disant ça je me dis il faut vraiment être content de sa vie pour arriver à dire ça donc je garde ça en moi en me disant est-ce que tu seras capable de mourir en disant si tu savais c'est merveilleux oui alors pour l'instant vous êtes bien vivante mais vous mourrez sur scène puisque vous avez fait une pièce à Paris en tournée vous êtes morte sur scène pratiquement dans un épanne une mort dans la famille oui je mourrais tous les soirs sur scène et maintenant j'en joue une autre que j'ai déjà un peu jouée mais que je vais rejouer tout le festival d'Avignon où je meurs aussi sur scène puisque c'est le voyage azurique et c'est une personne qui va se faire euthanasier à Zurich donc en Suisse et donc voilà je deviens abonné au rôle de la mort sur scène et en même temps vous dites d'ailleurs dans ce livre que vous avez un sentiment très particulier lorsqu'à la fin du spectacle vous mourrez que le public applaudit et que vous revivez alors la pièce de l'Odéon c'était écrite et mise en scène par Alexander Zeldin en anglais et c'était sa première pièce en français et il y a une chose absolument magnifique qu'il a fait dans ce spectacle qu'il a faite les gens qui meurent puisque quand même le gros du spectacle se passe en EHPAD et donc il y a pas mal de gens qui meurent quand on meurt on va s'asseoir dans le public parce que le théâtre c'est le lieu où se rencontrent les vivants et les morts c'est une idée magnifique et lorsqu'il vous a engagé il vous a choisi parce que en vous considérant comme une actrice courageuse parce qu'il fallait quand même le faire ce spectacle il fallait du courage parce qu'avant de mourir je suis dans la grande dégradation de quelqu'un qui lâche prise complètement c'est vrai que c'était un voyage périlleux et en même temps ça m'a énormément appris et c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre Oui parce que justement vous vous êtes posé des questions pourquoi suis-je là et le sens de votre vie ? C'est-à-dire que cette question-là je me l'ai supposée à l'âge de 14 ans quand j'ai perdu mon père et je commençais déjà à essayer de comprendre ce qu'on faisait sur la terre puisqu'on y mourait et généralement à cet âge-là on n'y pense pas trop à la mort sauf quand on y est confronté et j'y avais été confronté durement puisque mon père en plus était malade depuis très longtemps et donc je dois dire que cette question-là je pense qu'elle elle s'est ancrée en moi à ce moment-là après j'ai eu d'autres morts bien sûr mais là dernièrement à l'âge que j'ai en plus je sais que les années sont comptées à partir de maintenant je pense que le fait de jouer ces pièces dans lesquelles je meurs devant le public ça m'oblige quand même à réfléchir sérieusement à la fin de la vie Oui mais en même temps vous avez l'énergie et la joie de vivre Je l'ai totalement mais on ne meurt pas de manque d'énergie on peut mourir de maladie on meurt d'accidents on meurt de plein de choses c'est pas le manque d'énergie qui fait mourir tel que je me connais je serai énergique jusqu'à la fin C'est une bonne nouvelle alors la mort de votre père ça vous a traumatisé parce que vous n'étiez pas là et qu'au départ dans vos jeunes années et c'est très expliqué dans ce livre Marie-Christine Barrault on ne disait rien aux enfants On ne disait rien ma mère est partie avec mon beau-père assistée à la mort de mon père qui était du côté de Bordeaux dont elle s'occupait d'ailleurs sans nous le dire à mon frère et à moi alors qu'on avait quand même 14 et 16 ans je pense qu'à cet âge-là on peut se confronter à la mort d'un père et je suis encore aujourd'hui en colère de ça qu'on m'a volé la mort de mon père et vos jeunes années vous ne les avez même pas passées avec votre mère vous étiez chez votre grand-mère à Hier Hier c'est à 20 km de Paris je ne sais pas si vous le savez mais c'est là que Pierre Larousse a écrit son dictionnaire du 19e siècle Oh ! Il y a aussi Caillebotte le peintre Exactement Il y a plein de choses à Hier Un jour il y aura une plaque Marie-Christine Barrault a vécu 8 années de sa vie chez sa grand-mère à Hier Avec votre mère qui passait une fois par semaine et qui repartait Maman venait une fois par semaine et mon père venait souvent le dimanche pas tous les dimanches mais souvent et oui c'était une famille assez éclatée c'est le moins qu'on puisse dire Et votre père avait une voiture qui vous a marquée une Titine une vieille Simca On l'appelait Titine une vieille Simca qui était vraiment une vieille voiture Et ça vous amusait à cause du bruit qu'elle faisait ? Oui et puis on était toujours au bord de tomber en panne mais avec mon père il y avait beaucoup de fantaisie mon père avait beaucoup de fantaisie Et Simca d'ailleurs on ne le sait pas trop c'est un cycliste un coureur cycliste qui s'appelle Ernest Lott qui a créé un garage un jour qui a eu la concession de Fiat et que Enrico Pigozzi qui était un ingénieur de Turin est venu à Paris et a créé Simca avec lui Ah non ça alors là ça n'avait rien de tout ça Bon c'est bon La mort de votre père vous a tellement traumatisé que pour votre bac Marie-Christine Barraud il a fallu vous reprendre à deux reprises Ah oui ça c'était plus la mort de mon père c'était la mort de mon beau-père mon beau-père trois ans plus tard trois ans après celle de mon père Un beau-père en plus que vous pensiez ne pas aimer Que je pensais ne pas aimer et que je ne l'aimais pas mais qui m'a fait un beau cadeau au moment de sa mort de m'envoyer une lettre manuscrite dans tous les sens parce qu'il était couché et en me disant qu'il ne fallait pas que j'ai de culpabilité qu'il savait que j'avais un bon cœur sous des dehors un peu brusques ils étaient effectivement un peu brusques mais dehors parce que vraiment je ne l'aimais pas et j'aurais voulu qu'il disparaisse et puis après sa mort je me suis rendu compte que c'était un homme bien C'est curieux qu'effectivement c'est parce que peut-être à cause du traumatisme de vos enfances de la mort de votre père de l'abandon de votre mère pendant quelques années c'est peut-être lié à tout ça pour ne pas l'avoir aimé Oui, parce que moi j'adorais mon père et que j'aurais voulu rester avec lui j'aurais voulu m'occuper de lui et je détestais qu'on ait pris sa place Et votre mère aussi alors on ne sait pas si elle vous aimait ou si elle ne vous aimait pas mais après sa mort vous avez découvert qu'elle avait conservé tous les articles sur vous Marie-Christine Barrault Oui mais ma mère elle m'aimait ça c'est sûr elle n'était pas absolument douée pour exprimer ses sentiments elle avait quatre enfants c'était une femme exceptionnelle ma mère mais pas très très douée pour exprimer les sentiments pourtant elle était une artiste elle était pianiste elle était fille de peintre mon grand-père était un grand peintre donc elle vivait dans un monde où normalement un monde d'artistes où normalement on exprime ses émotions et ses sentiments mais bon c'était l'époque aussi mais c'était une femme très 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 forte un vrai soldat et effectivement au moment de sa mort on a ouvert ses placards comme toujours et je me suis aperçue alors qu'elle ne me faisait jamais aucun compliment sur ce que je faisais comme actrice jamais c'était très très rare je me suis aperçue qu'elle avait gardé beaucoup beaucoup de coupures de presse d'articles de critiques et tout donc ça m'a fait plaisir de penser qu'elle avait quand même elle elle a toujours suivi ma carrière c'est pas comme Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud qui se sont jamais intéressés mais elle elle suivait mais elle ne me disait pas grand chose et en même temps et en même temps la maison l'appartement vous viviez je crois que c'était dans ces arrondissements c'était toujours nickel tout était bien rangé bien classé ma mère elle avait un goût extraordinaire c'était une décoratrice elle est devenue antiquaire à la fin de sa vie elle avait un goût mais c'est à dire que les objets étaient sublimes tous les meubles étaient tous sublimes il n'y avait aucun c'était tellement bien décoré d'elle-même c'était pas de la décoration payée de l'extérieur mais c'était tellement beau tout ce qu'elle faisait elle créait de la beauté alors effectivement il fallait que ça soit comme elle avait décidé que ça devait être et les grands moments le soir c'était autour du piano pour des concerts familiaux elle chantait très bien elle jouait très bien du piano et on chantait les chansons de Prévéré Cosma on chantait les choses autour du piano il y avait un aspect artistique dans notre existence et puis on avait les tableaux de mon grand-père au mur enfin c'était non il y avait de la créativité mais au niveau des sentiments c'était assez sec on ne se parlait pas trop de de nos sentiments alors vous dites que les morts sont toujours parmi vous est-ce que votre père votre mère qui sont largement évoqués dans ce livre sont toujours eux aussi présents oui alors justement ça me permet de parler de ce qu'on appelle le deuil il y a des gens qui vous parlent du deuil comme si c'était un événement qui avait un début un milieu une fin le deuil ah oui alors tu as fait ton deuil et moi je m'aperçois que quand on perd les gens qu'on aime dans un premier temps c'est très douloureux mais c'est très présent en même temps c'est comme si vous avez enlevé une peau mais ils sont encore là très proches on a l'impression qu'à peu de choses près on pourrait encore les toucher leur parler et puis le temps passe on a l'impression que ça se calme la souffrance se calme et puis tout d'un coup je ne sais pas pourquoi au détour d'un chemin tout d'un coup le manque ah on dit mais ce n'est pas possible je ne le reverrai jamais il n'est pas là où est-il où est-elle et tout et c'est très irrégulier très chaotique on ne peut pas dire quelquefois 20 ans après on a tout d'un coup un sentiment de perte et de chagrin largement aussi fort si ce n'est plus qu'au moment où ils sont morts c'est pour ça que cette histoire de deuil qu'on veut vous savez autrefois les femmes étaient en noir et puis après elles avaient le droit de se mettre en mauve et puis après elles avaient le droit de se mettre en gris et puis après elles avaient le droit de reprendre des vêtements normaux comme s'il y avait une espèce d'escalier comme ça à grimper mais bon ça ça va peut-être pour la société et pour les marchands de robe mais moi je pense que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe il suffit hier j'ai assisté à l'opéra à un sublime opéra de Heindel qui s'appelle Ariodante et il y a des airs comme souvent chez Heindel qui est quand même un génie de la musique des airs tout d'un coup sublimes qui vont chercher tellement à l'intérieur et la chanteuse qui chantait était tellement intérieure avec une voix je ne sais même pas comment on l'entendait tellement elle était intérieure sa voix et tout d'un coup j'ai eu un besoin de partager ça avec Vadim je me dis mais pourquoi il n'est pas là à côté de moi à entendre ça avec moi c'était comme s'il était mort la veille il est mort il y a 23 ans et tout est comme et ma mère aussi il y a des moments où il y a des choses qui me rapprochent d'elle je dis alors je ne la verrai plus je ne lui parlerai plus et c'est des années des années des années après le deuil c'est vraiment quelque chose c'est comme la mer je veux dire ça s'étale ça s'étale ça repart ça revient il faut vivre avec il ne faut pas essayer de s'en débarrasser il faut se dire voilà j'apprivoise chacun de ces moments là et j'essaye de les vivre le plus à fond possible le plus profondément possible et puis d'ailleurs il y a une autre mort à laquelle vous avez assisté cette fois-ci c'est celle de Jean-Louis Barreau quand Jean-Louis Barreau est mort d'abord vous l'avez appris à la radio par la télé par Claire Chazal et puis vous êtes allée justement j'étais lui dire au revoir il était sur son lait de mort j'ai eu une conversation un peu unilatérale avec lui parce que c'est vrai qu'il est parti avec la réponse à toutes les questions que j'avais pourquoi ne s'est-il pas du tout intéressé à moi à mon chemin d'actrice pourquoi il n'est jamais venu me voir pourquoi il ne m'en a jamais parlé pourquoi j'avais beaucoup de questions mais je les ai toujours il n'y a pas les réponses moi ce qui me fascine c'est que j'avais rencontré Jean-Louis Barreau et Madeleine Renaud à venir du président Wilson un an avant je crois que j'ai été le seul journaliste à les rencontrer plus personne ne s'intéressait à eux alors qu'ils avaient une grande carrière oui mais enfin ils n'étaient pas en bon état non c'est vrai alors vous avez songé vous le racontez encore une fois dans ce livre un jour à devenir carmélite Marie-Christine Barreau oui quand j'avais 18 ans 17 ans ben justement j'avais tellement besoin d'absolu à ce moment là d'absolu par rapport à tout ce que je vivais qui était assez difficile et il me semblait que l'absolu de l'absolu c'était 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 d'être religieuse vous savez que c'est c'est pas c'est pas c'est pas le contraire Sarah Bernard aussi elle a voulu être elle a voulu être religieuse avant d'être actrice il y a une façon d'être actrice qui est quand on dit une vocation on n'utilise pas on n'utilise pas vocation pour tous les métiers on l'utilise pour la religion on l'utilise aussi pour les acteurs on a la vocation vocation ça veut dire être appelé et être appelé ça veut dire tout d'un coup une espèce de certitude qu'il y a quelque chose qui va se passer qui est juste pour vous qui est bon pour vous qui est juste pour vous et avant d'être sûr de pouvoir être actrice je pensais que carmélite c'était pas mal entre temps j'ai une amie qui était rentrée au Carmel mon dieu après je me disais mon dieu mais 20 ans après elle est toujours là-bas elle est toujours dans son Carmel oh là là alors que moi je suis tous les jours dans un endroit différent avec des gens différents je crois que c'était pas fait pour moi je crois que j'aurais mis un peu de désordre dans le Carmel oui je pense aussi vous gardez votre foi mais dans la vie oui il n'y a pas besoin d'être Carmel pour avoir la foi exactement et cette foi en la vie et en l'amour de la vie vous racontez dans ce livre que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est un grand moment de bonheur de lire si tout savait c'est merveilleux j'irais pas c'est merveilleux mais je le pense c'est chez Stock et continuez comme ça Marie-Christine Barraud ne changez rien le plus longtemps possible on va essayer je compte sur vous merci merci les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio